salut à tous et à tous à servon le vrai on se retrouve pour l'avant match de la 28e journée de ligue de bk t le hack accueille le jeff 38 donc c'est parti pour cette vidéo avant match droit tv et horaire de la rencontre la rencontre se joue ce mardi à 20h et le match est retransmis par binsport le match se joue au stade océan du havre résultat et classement des deux équipes on va commencer par les locaux les havre qui restent sur une défaite à peau de but à zéro on va pas refaire le portrait de cette défaite des ciels et marines le hack qui se place à la 10e position avec 34 points le bilan de saison des ciels et marines de vie victoire 10 nuls et de 9 défaites donc c'est un bilan négatif pour les ciels et marines du côté de grenoble honnêtement tout va bien ça le réussit bien pour le moment du moins cette saison est juste exceptionnel pour le pour le jeff puisque je pense que les grenoblois ne s'attendait probablement pas être aussi haut et en tout cas c'est une équipe qui joue la montée en cette fin de saison la pire chose qui pourrait leur arriver ce serait jouer les playoff donc ce serait déjà très bien pour eux ça me surprend pour une équipe qui est qui est là que depuis que deux ans je crois ou trois je sais plus je veux pas dire de deux conneries donc pour le moment ces grenoblois ils sont quatrième du championnat ils ont quand même 49 points et leur bilan de saison est très bon 14 victoires 7 nuls et 6 défaites donc on voit que cette équipe de grenoble c'est une sacrée équipe et c'est parti donc pour notre sans-prensoir car hormis du fait que grenoble est une équipe qui risque d'être très difficile et une équipe qui a vraiment un très bon niveau cette saison il va falloir qu'on pousse parce que ce que j'ai vu face à peau c'était 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 moche c'était la catastrophe c'était la catastrophe j'ai pas j'ai pas aimé le match j'ai pas aimé la façon qu'on a joué et offensivement il ya toujours ce problème et ce problème ne sera pas réglé avant la fin de la saison on en est conscient mais voilà il va falloir espérer que du coup bas s'il n'y a pas d'atteint qu'il y ait des milieux de terrain qui sont capables de tirer loin je vais croiser les doigts non sérieusement je pense que on a un problème offensif mais je pense que c'est aussi au choix de coach et à peu le goyne de prendre les bonnes décisions c'est à dire que pour moi la meilleure décision ce serait de mettre hervé biazil titulaire avec nabila liwi parce que on voit la perte jamal tiari râler butaïb sert à rien elle marque pas voilà elle n'est pas intéressante pour moi elle me fait pas vibrer je sais que quand il ya ballon ils vont pas me sortir un truc exceptionnel comme faisait tino cadavre et comme me faisait jean philippe matheta comme me faisait yohann rivière dans le passé du côté des scelles marines on n'a pas d'attaquant cette année c'est j'apprécie jamal tiari j'apprécie ralit butaïb j'apprécie tous les joueurs de notre équipe même quand ils sont nuls je les apprécie mais aujourd'hui on peut pas dire que le hack a des attaquants capable de faire gagner des matches défensivement ok on prend deux buts face à peau mais tu peux pas gagner un match si tu marques pas parce que bon on encaisse on encaisse mais je suis sûr que si on arrive à marquer les buts on les encaisse pas parce que on tue peau on est capable de les tuer donc voilà on a fait les bêtas contre peau qui est une équipe qui était largement prudable avec tout le respect que j'ai pour les palois face à grenoble ça risque d'être un peu plus compliqué parce que c'est une équipe qui va pas faire de cadeaux comme j'ai dit c'est une équipe qui est en forme une équipe qui est motivée une équipe qui va être difficile à jouer une équipe qui joue la montée en ligne 1 et qui part sans pression d'un côté de jouer sans pression c'est un plus d'un côté c'est pas bien parce que tu dis s'ils jouent sans pression ils vont peut-être pas forcément ils vont peut-être passer à travers bon on verra à l'issue du match mais on n'aura pas le droit de faire les mêmes erreurs n'aura pas le droit de faire la même performance pas sa peau parce que si on fait la même performance qu'on a fait face à peau face à grenoble je pense qu'on perd le match au moins au moins 4 0 1 si ce n'est plus donc voilà ce que j'attends c'est un hack qui est offensivement s'améliore tout dépend les choix du coach comme j'ai dit le choix du coach pour moi doit se porter vers un hervé basile nabil ali titulaire si toujours pas tiré rallye bouteille je croise les doigts que ça fonctionne mais personnellement je suis sceptique donc on verra ce que ça donne sur les choix après voilà je pense qu'on est capable de battre grenoble je pense qu'on est capable de battre toutes les équipes de cette ligue 2 mais on fait des matchs des fois qui sont juste pitoyables et des matches où on est très bon mais comme je dis il manque toujours ce truc du côté des scelles marines ce truc qui nous fait vibrer basse et des attaquants c'est ça ce qui nous manque c'est l'attaque le favori du match c'est évidemment grenoble ouais je sens pas trop ce match pourtant le hack est souvent bon face aux équipes plutôt costaud mais je doute je doute et pour moi je doute vers un 0 à 0 et c'est parti donc pour le sondage instagram comme à chaque match dès si la marine je vous demande sur mon instagram c'est d'après vous le hack va gagner ou pas donc c'est parti pour les résultats du sondage instagram 73% des votants pensent que le hack va remporter ce match contre 27% des votants pensent que le hack va perdre ou alors va faire un match nul et voilà c'est tout pour cette vidéo merci à toutes et à tous de l'avoir suivi tout de suite il faut aller dans la description vous avez les groupes des joueurs qui vont jouer ce match entre le HAC et le GF 38 les affiches de cette 28e journée de la ligue de BKT puis moi je vous retrouve demain pour la vidéo après match avec une victoire j'espère franchement j'y tiens mais les amis et à demain je vous remercie